Bonjour à toutes et à toutes. Dans la continuation de la vidéo d'avant, où j'ai parlé des polarités, nord-sud, sens de rotation et de compagnie, et de terre-mer, évidemment. Maintenant, il y a encore un nouveau truc qui va faire que je vous dise, parce que bien évidemment, c'est dans l'air du temps, et que, on va dire, certains mettent certains vocabulaires dessus. Donc on va essayer de dépatouiller le temps, le tout et le temps. Alors, je prends terre-mer. Je vais mettre terre-mer ici, avec son équateur, et puis qui tourne gentil. Donc terre-mer, vous savez que c'est comme une particule électrique qui se balade autour d'un soleil, enfin un électron, quoi, autour du soleil, etc. Et donc, il y a bien évidemment sa vitesse de rotation, sa gravité, enfin un certain nombre de choses, quand on est dans un espace-temps, et cet espace-temps, pour l'instant, on l'appelle de 3D, nous concernant. Parce que toutes les dimensions, on les a déjà. Simplement, pour l'instant, l'humanité vit dans sa forme 3D. C'est-à-dire, avec un spectre qui lui permet de voir un certain univers selon une fréquence de 3D. Et donc, vous le savez, vous le voyez normalement, je ne sais jamais quelle couleur prendre à la fin, il y en a trop. Vous avez 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D. Donc, vous connaissez déjà tout ça par cœur, enfin normalement, d'accord ? Donc, on sait que ça, c'est tout l'aspect matériel, le moteur de la Terre, ici, c'est tout ce qui touche l'humain. Et on sait que ce qui touche l'humain, simple, il y a une séparation. Entre une dualité, la fraction de la matière, ça c'est la matière, et la fraction du ciel. Par définition, la non-matière. Donc, on voit qu'ici, on est polarisé la matière, et là, ciel. Le ciel, généralement, est représenté plus par un aspect, par envie négatif, un électron, il est loin. Et il est attiré. Donc, c'est pour ça, on dit, le ciel, il descend sur la Terre, et c'est normal, parce que lui, il a envie de bricoler avec le plus. Normal. C'est un aspect magnétique, c'est un aspect électrique. Pour ça, je vous dirais, les éclairs, ils sont dans le ciel et pas dans la Terre. Et donc, ici, il y a un milieu. Et ce milieu s'appelle le voile de l'oubli. Alors, c'est le voile de l'oubli principal. Parce que, c'est le premier, comme on dit, parce qu'à une certaine époque, je parlais d'un deuxième, ici. Il y avait un deuxième voile de l'oubli. Et ce, enfin, même pas là, je ne sais plus, je l'avais mis, enfin, quelque part. Ce deuxième voile de l'oubli était dû, on va dire, à beaucoup de programmes, à beaucoup de choses, qui fait que, dorénavant, depuis quand même que la fin du jeu s'est terminée, la fin du jeu, on va dire, 12-12, il a tellement morflé que maintenant, c'est celui-là qui commence à morfler, quoi. C'est-à-dire, c'est celui-là qui commence à avoir des trous, on va dire. Mais avant, il y avait celui-là qui était apparemment, qui faisait qu'on ne pouvait pas y accéder. D'accord ? En fait, c'est simple. Oui, je l'avais mis là, il me semble. Je ne l'avais pas mis là, là, parce qu'ici, vous aviez la glande binéale, le troisième oeil, et donc, le résultat, vous étiez complètement coupé, et donc, ça ne pouvait rien faire. Donc, c'était ce que j'avais appelé le deuxième voile de l'oubli. Donc, ce deuxième voile de l'oubli s'est fait canarder quand même assez pas mal, qui fait que maintenant, ce qui provient du ciel, entre guillemets, arrive plus vite à ce niveau-là. Donc, bien évidemment, comme la fin du jeu a sonné, eh bien, on peut dire, enfin, il faut y aller, il faut aller bastonner celle-là. Et donc, vous imaginez une distance très lointaine. Enfin, bon, c'est une belle histoire, c'est pour vous faire raconter ça. Je vais prendre en violet. Vous avez ici la source qui dit, on va leur envoyer, on va les canarder. On va leur envoyer quelque chose pour qu'ils puissent monter un cran au-dessus en 4D. Parce que là, c'est devenu un bloc. C'était, imaginez, ça, géométrie, géométrie, géométrie. Ce qui veut dire que, là, on a un bloc de cristal. Enfin, un bloc de cristal, on a du masculin, masculin à fond. Alors que là, le seul masculin qu'il va y avoir, il est là. Donc, comme dirait l'autre, là, le féminin était coincé entre deux molles. Là, c'est une molle qui va être coincée entre deux féminins. Et là, je peux vous dire qu'il va y avoir la vie pas facile. Donc, la terre-mère, la source s'est dit, puisque le fin du jeu est arrivé, on va lui envoyer une bastonde dimensionnelle. C'est-à-dire, on va lui envoyer une énergie telle que, quelque part, il va se penser quelque chose. Donc, vous imaginez, alors, je vais représenter ça sous une forme de missile. Vous avez une espèce de missile qui est propulsé. Alors, bien sûr, c'est éthérique. D'accord ? Un truc purement magnéto, quelque chose. Enfin, bon, bref, ça vient chez nous. Et vous avez quand même quelques scientifiques. Alors, il y en avait deux. Alors, ils ont découvert la même chose, mais pas du même côté. Alors, il y en a un, il s'appelait Doppler, et l'autre, il s'appelle Fiseau. Alors, je ne me rappelle plus c'est lequel qui a retrouvé quoi, mais on s'en fout. Donc, quand on envoie une balle dans l'air, par exemple, vers un objectif, il se trouve qu'il y a une compression des ondes dedans. C'est-à-dire que là, ça comprime, alors que là, ça étend, ça étire. D'accord ? Alors, c'est comme ça qu'on peut savoir, quand quelque chose bouge, il suffit d'analyser le spectre des ondes, enfin, le spectre, enfin, la fréquence, et vous voyez, quand vous voyez que les fréquences se rapprochent, et que l'autre, elle se dilate, tu dis, putain, là, il y a quelque chose qui vient. Même si je ne le vois pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir certaines planètes, alors là, j'ai représenté une balle, mais bon, ça peut être une planète, enfin, une planète, une espèce de boule, qui n'est pas dans notre spectre visible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir au télescope, mais qu'on peut percevoir grâce à toutes les ondes. Donc ici, si je représente les ondes, alors admettons que la trame normale, c'est ça, en fait, ici, ça s'écarte. Et puis là, au lieu que ça soit ça, en fait, ça se comprime. Comprenez le truc ? C'est aussi simple que ça. Donc, quand tu fais un relevé, on va dire, des fréquences, tu vois bien tes fréquences sur ton spectre, tu dis, putain, ici, là, ça se dilate, et là, ça se concentre. Tu dis, putain, là, au milieu, on a quelqu'un qui vient là. D'accord ? Alors, je sais, il y en a un qui va faire la liaison planétique, X, Nibiru, enfin, bref, on a quelque chose qui vient. On ne la voit pas ? Alors, naine, je ne sais pas quoi, on s'en fout. On peut mettre toutes les étiquettes qu'on veut. On a quelque chose qui est en train de venir. Alors, on a tous, on va dire, entendu moult vocabulaire pour décrire ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Terre-Mère, ici, elle, c'est visé, là. Donc, quelque part, les ondes qui viennent là reviennent en écho, repartent. Vous savez ? On est d'accord ? Donc, ça veut dire que ça bute et ça repart. Donc, là, j'aurais dû peut-être faire le dessin un peu plus gros pour Terre-Mère. Alors, on va le faire un peu plus gros. Parce que là, je l'ai fait un peu petit. Donc, on le refait beaucoup plus gros. Voilà, Terre-Mère, l'équateur, voilà. On ne dirait pas ce qu'est-ce qu'elle sourit. Enfin, bref. Donc, le truc, c'est que les ondes qui arrivent ici sont des ondes dites de compression. C'est-à-dire que il y a des ondes qui arrivent, d'accord ? Mais, en fait, elles sont de plus en plus comprimées. D'accord ? Et, en fait, Terre-Mère renvoie. Après, ça repart dans les matiquis, voilà, etc. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce phénomène, alors, je prends la mesure, je prends cet exemple physique pour faire comprendre un peu les choses, c'est que là, ce n'est pas un météorite qui va faire boum et éclater la planète. Ça, c'est des conneries de fin du monde. On oublie, parce que l'objectif, c'est pour déclater Terre-Mère. Donc, ce n'est pas du tout ça. Mais, par contre, sur le plan éthérique, on va dire dimensionnel, ça va être ça. Donc, là, admettons, le missile a été lancé, alors, admettons, il a été lancé, je vous ai, c'est peut-être dans une vidéo à venir, bon, bref, c'était lancé à un certain moment, première convergence harmonique, deuxième convergence harmonique, enfin, bon, c'est un missile qui est en train de venir gentiment, tranquillose. et, bien évidemment, à fur et à mesure qu'il se rapproche, les ondes sont de plus en plus comprimées. Donc, ce qui veut dire que, allez, on va prendre 5, en l'en 1, on n'a pas vu grand-chose, en l'en 2, pas trop. et plus les années passent, et plus on s'en prend sur la tronche. On le sent bien. Les gens n'ont plus du tout la notion temporelle comme avant. Le temps file à une vitesse pas possible, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a une compression de l'espace-temps, en fait. Parce qu'il y a une vague, alors. Il y en a, ils appellent ça l'onde. Quand l'onde ne touche pas Terre-Mère, elle la touche déjà, d'une certaine manière. Donc, il y en a, ils vont l'appeler l'onde. Bon. C'est, c'est une, c'est un mot très, très gentil, je t'appelle ça ça. L'onde va nous toucher, va nous libérer de toute la crasse de la 3D, et de tout, et tout, et tout, et tout, et tout, enfin bref. Ok, c'est très poétique, j'adore, c'est bien. Bon, mais voyons réellement ce que c'est. Ensuite, il y en a qui parlent, du grand événement. Le grand événement. Après, il y en a qui parlent, non mais on y va gentiment, j'y vais tranquillement cela. La divulgation. D'accord ? Bon, tout ça, ce ne sont que des interprétations de ce qui nous tombe sur le nez. Alors, bien évidemment, pour tous les gens qui sont là, enfin qui sont ouverts, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, on va rentrer dans un nouveau monde, il est clair qu'ils ont une grosse question. Ils ont une très grosse question. Quand ? C'est juste une notion temporelle, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va s'imprendre. Et donc, pour leur petit mental égout, linéaire, alors c'est quand ? La nepréphine ? Dans 10 ans ? Dans 50 ans ? Dans un siècle ? C'est important ! Parce que si c'est dans un siècle, je m'en fous, je serai au cimetière. Mais si c'est l'année prochaine, je ne serai pas au cimetière. Alors, il va falloir que je me sécurise, il va falloir que je prévoie des stocks, il va falloir que je me fasse un bon corps, il va falloir... Bon, enfin bref, vous voyez tous les problèmes de la version 3D sur vie et du bisounours. Alors, pour revenir un petit peu à l'aspect bisounours, c'est le bisounours, c'est dualité simple, rappelez-vous, une vidéo avant, dualité simple. Il n'y a pas de dualité simple. La dualité simple, c'est une polarité plus, moins. Vous allez, d'accord. Mais ce n'est pas comment ça va réagir, les choses. Donc, pour décoder un truc très simple bisounours, il faut comprendre le syndrome du coup de baguette magique. C'est-à-dire, alors moi, ce n'est pas difficile, dès que je vois un texte et la lumière a vaincu, je me dis, ah là, on est dans le bisounours, parce qu'ils disent, il y a la noirceur, la lumière vient, donc la lumière a vaincu, c'est bon, il n'y a plus de noirceur. Alors là, vous dites, dualité simple, c'est forcément bisounours. Alors, évidemment, quand il va y avoir la divulgation, ça va foutre un tel bordel qu'on ne sait pas comment ça va jouer, en fait, en vérité. D'accord ? On ne sait pas. Mais une chose est claire, c'est qu'on va passer de la 3D à la 5D, parce que la 4, on n'a rien à branler. Ça sera la prochaine vidéo concernant les dimensions, ne vous inquiétez pas. Donc, quelque part, on se rend compte qu'il y a du tout et n'importe quoi et que cette vision simple de la dualité simple est aberrante. Mais bon. Maintenant, regardons concrètement ce qui se passe. Plus l'objet volant non identifié se rapproche, et plus la compression est forte. Vous comprenez ça. Donc ici, quand tu es le pèlerin ici, tu te rends compte que ça tombe sur le nez de plus en plus fort. Or, je vous ai parlé, l'an 1, on ne sentait pas grand-chose, et puis là, on commence à sentir que les couilles commencent à faire mal. Ça veut dire que le truc, il est de plus en plus proche. C'est ce que ça veut dire. Et c'est là qu'intervient une notion fondamentale, mais généralement pas vraiment comprise. Ils disent que c'est exponentiel. Alors là, je souris. Parce que, évidemment, ça fait partie du langage de beaucoup de gens, c'est exponentiel. Alors déjà, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire, mais ils savent que ça va vite. Alors, il faut savoir que l'exponentiel est l'inverse du logarithme. Bref, OK, on passe le chemin. Alors, je vais faire simple. Une exponentielle, c'est que quand tu avances de 1, il double à chaque fois ici, dans l'axe c'est les y, il me semble. Parce que je ne sais même plus, je suis... Voilà, l'axe des x. Donc, à chaque fois que tu avances de 1 ici, ici, tu doubles, tu multiplies par 2. Donc ici, si tu avances de 1, tu étais encore deux fois plus haut. Après, tu avances de 1, c'est encore plus haut. Et puis, deux fois plus haut. Et puis, tu avances de 1, et c'est encore deux fois plus haut. Bon, enfin, bref. Ça, c'est la loi exponentielle. Alors, il a été fait, il est prouvé, que les gens, même si tu expliques tout ça, en fait, ils ne comprennent rien. Et je vais vous dire, ça va être ça. Je vais vous poser le problème. Ici, j'ai un lac. J'ai un lac. Il est fini. C'est-à-dire, c'est pas la mer, quoi. Bon, bref. Et, il y a un petit gamin qui a pris une petite forme de sel d'algue lenticulaire, un petit sel avec des petites lentilles. Et puis, il allait, ici. Et puis, il dit, voilà, tous les ans, elle double. Donc, il y avait 1, après 2, après il y a eu 4, après il y a eu 8, comme une cellule. Donc, elle a un développement exponentiel, là. D'accord ? Alors, maintenant, je vous pose la question. Admettons, je pars du principe que ce truc-là a mis 50 ans, pour recouvrir la totalité du lac. combien a-t-elle mis d'année pour en remplir la moitié ? ? Elle a calculé, combien elle a pu ? J'en ai une qui réfléchit, là, derrière la caméra. Combien a-t-elle mis d'année pour arriver à en remplir la moitié ? Alors, le test a démontré que les gens disaient 25 ans. Ben non, elle a mis un an. Puisque ça double à chaque fois. Puisque ça double à chaque fois. Donc, pour remplir la moitié, pour remplir complètement, il fallait qu'elle soit à moitié, donc un an. Et puis, il a fallu que 2 ans pour que ça soit un quart. Et puis, un huitième, trois ans. Donc, quand vous regardez, elle n'occupait qu'un huitième, et en trois ans, elle a complété la totale. Alors, si je dis 4 ans, un seizième. Enfin, la loi exponentielle n'est pas intégrée dans le fonctionnement humain. Il ne se rend pas compte que une année qui passe quand on est arrivé là, ça fait un méga truc. Alors, bien évidemment, ici, tu dis, on est dans l'an 1, dans l'an 2, dans l'an 3, dans l'an 4, dans l'an 5, dans l'an 6, dans l'an 7. Alors, voilà. Imaginez, quand on passe de l'an 7 à l'an 8, de combien ça grimpe. C'est-à-dire, en une seule année, on fera plus que toutes les années précédentes. Enfin, on fera plus. Autant, ça double chaque année. Donc ici, si je reprends un peu la musique, à fort à mesure que le projectile avance dû à la compression, on est dans un développement exponentiel. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si les banques centrales vont être encore existantes dans 5 ans ? Sachant qu'à ce moment précis, dans un an, on aura le plus de bordel que tout ce qui était réuni avant. en un an, il y aura autant de bordel qui va arriver que tout ce qui a été fait avant. Et que l'année prochaine, à cette époque, ce qui nous attend, ça va être la somme de tout ce qu'on a fait avant. ça va se réveiller dans les chouinières. Ça n'a pas beaucoup de choix. On est d'accord. Donc, ici, si je reprends un peu ma musique, à fort à mesure que les années passent, on voit qu'en fait, en vérité, Terre-Mère reçoit une énergie d'un niveau de plus en plus fort qui double. Si je reste à ce niveau-là. qui double quasiment tous les ans en termes de pression énergétique et de changement dimensionnel. Donc, évidemment, à fort à mesure que ça se rapproche, la 3D devient fébrile. Elle devient de plus en plus fébrile, 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 et pouf ! On va passer à quelque chose d'autre qui va être pas instantané, mais quasi. Et ça sera quoi ? Eh bien, ça sera tout simplement la vibration 4D. C'est-à-dire l'espace-temps qui va correspondre à la version 4D. On passe sur un nouvel octave. Donc, toute personne qui a fait un brin décolle. C'est très bien que dans toute courbe exponentielle, on tend vers une limite. et une limite. Eh bien, ça, on va appeler ça la 3D. Et puis, pouf ! Il y aura une nouvelle truc qui va se passer dans un nouvel espace-temps qu'on va appeler la 4D. La 4D, on va dire le grand événement. le grand événement va être en fait le passage de là. Voilà pourquoi, quand j'entends les bisounots qui pensent qu'il va y avoir une amélioration de ça, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'en passant là, il va y avoir un changement radical. Imaginez que là, le lac, une fois qu'il est couvert à 100%, les poissons, ils ne voient plus le soleil. Que toutes les algues qu'il y a à l'intérieur, ils ne verront plus le soleil. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un changement radical. On n'est pas dans l'amélioration du lac ou de dire on va trouver un truc qui va faire crever de toutes les algues. On change de configuration. Voilà pourquoi le nouveau monde il est 4D. Il est conçu par rapport à la vibration. Parce que ici, c'était du géométrique. Et on va vraiment passer dans la vibration. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans le féminin. Alors maintenant, si vous êtes suffisamment perspicace, vous comprendrez c'est quand que va se faire l'inversion des pôles de Terre-Mère. Parce que dans la vidéo précédente, je vous ai parlé qu'elle était en 1,0 et que son inversion ça fera du 0,1. Donc le grand événement pour Terre-Mère va être le moment fatidique où cette excusez-moi, je vais la représenter comme ça, cette énergie de 4D va quasiment la toucher. Une fois que le missile arrive ici et qu'il la touche Terre-Mère, elle intervertit ses pôles et à ce moment-là elle va se retrouver en 0,1 et en accord avec une onde de 4D qui je vous rappelle est du féminin. Va-t-elle inverser son sens de rotation ? La réponse est non puisqu'elle est déjà dans le sens féminin. Et quand elle tourne autour du Soleil, elle est aussi dans le sens féminin. Donc elle ne fera qu'à son niveau entre guillemets se mettre en accord sur un plan magnétique pour être totalement en accord avec la totalité. On appelle ça un alignement dans les règles. Il est évident que la civilisation qu'il y a actuellement on ne va pas en faire une amélioration. Alors après ici l'onde vous avez compris c'est tout simplement le missile qui nous est envoyé c'est-à-dire moi j'ai représenté ça comme un missile mais vous avez comme une grosse vague qui va tout simplement venir balayer tout le système solaire et tout le bordel etc. D'accord ? Le grand événement va être en fait la permutation d'un monde à un autre monde c'est-à-dire un autre espace-temps d'une certaine manière qui va correspondre à une inversion de champ magnétique et bien évidemment vous imaginez bien que nombre de gens sur cette planète je vous l'ai dit dans une vidéo précédente vous voyez ça perd le truc c'est qu'ils ont peur de l'inconnu ils ont des blocages ils ont des trucs etc. Je vous l'ai dit tout le vortexien plus il va monter en fréquence et plus il va falloir qu'il ressorte mais pour ça il faut qu'il ouvre les œillères alors pour l'instant ce qui se passe c'est qu'on ne dit pas aux gens ouvrez les œillères c'est qu'on est en train de leur arracher les œillères c'est différent c'est comme le cheval avec les œillères mais il y a tellement de souffle que les œillères ils vont faire ça c'est les ondes de compression et là il va voir des choses qu'il ne veut pas voir alors je prends les cheval je vais dire l'homme si on veut être plus précis d'accord alors comme ils ont peur de l'inconnu et bien la divulgation c'est quoi c'est simplement dire vous n'êtes pas seul dans l'univers vous n'êtes pas la seule forme de vie qu'il y a dans l'univers parce qu'il y en a plein et ils sont tous là pour tout simplement tout simplement vraiment assister à l'accouchement ils sont là pour qu'on passe de ce côté là à celui là mais pour avoir on va dire une aide à différents niveaux entre guillemets pas seulement matériel mais à d'autres niveaux et bien ça serait bien quand même que les glandules qui réalisent qu'ils ne sont pas tous seuls dans l'univers parce que moi je peux vous dire quand vous êtes le foetus en train de baigner dans l'aquarium vous pouvez penser où sont les voisins il n'y en a pas les jumeaux des trucs comme ça mais c'est pas le cas tout le monde donc le résultat il dit moi je suis tout seul au monde dans mon aquarium ne faites pas chier loger, nourrir, chauffer tout arrive un moment on dit ces moments foutent le camp dehors mais je ne veux pas tu vas y aller quand même heureusement qu'il y a des infirmières enfin des je ne sais plus des sages-femmes tout ça pour pouvoir être de l'autre côté et dire bon comment on va recevoir le bébé et le bébé d'après vous il vient comme ça en disant cool moi l'élément air je connaissais c'est là qu'il découvre c'est quoi le feu c'est là qu'il découvre c'est quoi de respirer avec des poumons parce qu'il ne savait même pas qu'il avait des poumons d'accord et puis si avant il entendait des bruits de fond vous ne comprenez pas trop ça menait vointain c'est comme l'invisible c'est vointain ben là il va être dedans il va dire putain je les attends arrêtez d'hurler là les mecs j'ai la tête qui va exploser d'accord donc il a le feu il est tous les bruits sont amplifiés et en plus on lui fout la lumière sous la tronche pour qu'on voit bien s'il a des yeux alors là il pourra dire lumière mais en fait il ne savait pas ce que c'était lumière d'accord parce que dans son aquarium je peux vous dire qu'il n'y avait pas la lumière d'accord et puis après il y a encore un quatrième élément je vois la mise qui sourit il y a un quatrième élément qui est la température parce qu'il était au chaud il ne se posait pas la question s'il fallait un gilet un machin un truc il fout le camp dehors et puis il se dit putain mais je me les colle parce que c'est sûr que dehors c'est rare quand même que ça soit chauffé à 37 ou 38 degrés dehors vous comprenez le truc c'est un traumatisme on le porte en nous simplement là c'est une humanité qui va accoucher c'est pas avec l'ennui c'est une humanité et qui sont les sages-femmes voilà pourquoi il y a un ordre des choses il y a une onde celle de la 4D qui va rectifier tout le monde le grand événement qui dit ça y est hein et puis la divulgation elle va se faire avant alors il y en a qui se disent mais cette divulgation là on en a entendu parler tout etc mais pourquoi qu'ils ne font pas pourquoi tout parce que tout a été fait pour éviter que ça se fasse évidemment mais là maintenant comme je vous avais dit ici là ça a été quasiment flingué parce que maintenant il y a des gens qui peuvent contacter l'invisible le truc et puis les causer avec les autres donc forcément le deuxième voile de l'oubli pour certains il a déjà sauté et donc forcément petit à petit ça vient là et puis ça commence à flinguer là donc à fort et à mesure que ça flingue ici il est évident que le monde de 3D va découvrir qu'ils ne sont pas seuls dans le monde et que le fric c'est pas la vie etc etc et que toutes leurs règles religieuses et tout ça c'était des endroits et des conneries totales c'est sûr que ça va être un traumatisme on est d'accord bon alors quand ? quand ? c'est pas évident cette affaire parce que vous savez très bien quand on joue avec l'invisible surtout avec la vibration parce que 4D c'est le temps je vous en rappelle ici x, y, z 1D x 2D x, y 3D x, y, z 4D temps d'accord ? alors ici 2D c'est la Terre plate ici on dit non la Terre est grande ok pas de problème et là la Terre elle sera comment ? parce que là quand vous êtes là vous aurez compris c'est un temps intérieur et que le temps en fait linéaire ça n'existe pas donc on va être baigné dans une nouvelle énergie qui va vous faire comprendre que le temps en fait c'est pas ce que vous pensez alors vous comprenez bien que quand vous demandez à tout l'invisible c'est quand que ça va se passer ils ne peuvent pas vous répondre parce que vous êtes en 3D et en 3D on vous donne un temps linéaire c'est vachement bien mais quand ça va arriver ça ça va dépendre de plusieurs éléments ça va dépendre de quoi ? de où en est l'humanité qu'est-ce qu'elle aimait l'humanité ? parce que l'humanité je vous rappelle Terre-Mère renvoie Terre-Mère renvoie forcément là il y a un pacte et ça renvoie et c'est ce qui lui donne le signal ? ben c'est l'humanité qui est sur la planète là c'est comment qui a réagi à ces trucs là et en fait c'est eux qui vont décider alors dis-moi quand ? ben ça dépend autant un tout-bib il peut approximativement vous dire bon ben on attend le gamin à peu près dans cette date là autant il est incapable de vous dire si tu vas faire la perte des os ce jour-là ou deux jours avant ou trois jours après il est incapable de vous dire que tu vas être pendant 24 heures en train d'essayer de pousser ou il va tomber tout seul dans la demi-heure tout dépend de qui ? de quoi ? ça dépend un de la maman et ça dépend surtout de celui qui est dedans donc le quand on sait pas mais tout ce qu'on sait c'est que chaque année qui passe on va recevoir autant dans l'année que tout ce qu'il y a eu avant donc à l'image du lac admettons on dit ici on est dans l'an 7 ici on est dans l'an 8 ici il est dans l'an 9 là on est dans l'an 10 c'est à dire entre 7 et 10 ça fait pas beaucoup pour couvrir totalement alors je sais pas jusqu'où il faudra qu'on aille parce que c'est peut-être 12 et puis 11 mais une chose est claire on attaque ici c'est déjà attaqué depuis un certain temps mais c'était pas visible parce que c'était trop petit tiens voilà mais on sent que ça ça commence à doubler là et de plus en plus vite donc les conséquences vont être à la hauteur des événements d'accord donc je vous donne cette information c'est juste pour que vous compreniez qu'en fait on est dans une logique où les choses avancent mais pas d'une manière linéaire du tout alors après savoir ouais bah alors c'est une naine machin truc son nom c'est comme ça et puis il y aura 3 jours d'obscurité je vais dire sincèrement tout ça c'est que pour du bisounours vous avez pas besoin de savoir tout ça parce que de toute façon ce qui nous tombera sur le dos sera la résultante de l'ensemble de cette humanité où elle en est et comment ça joue c'est tout donc comme tout quand vous avez une grosse couche de merde sur une planète qui sait se cristalliser tellement par des tas de choses involutives il est clair que quand on avient ça va fissurer un peu le bordel on est d'accord ça va pas rester intact ça va bon 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 ça va vibrer vous savez les murs de Géricault bon 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 et puis ça va exploser en vol alors on sait une chose c'est que non seulement l'organisation on va se casser la gueule mais c'est qu'il y a des tas de morceaux qui vont quasiment c'est vrai quand vous prenez un bel immeuble même en béton armé et que vous lâchez une bonne bombe suffisante après on a du mal à retrouver le béton les meubles on n'en parle plus on sait même pas ce qu'ils voulaient s'en passer d'accord c'est pas ils ont été propulsés ailleurs à 3 km et tu retrouves ton meuble avec ta télé tu y retrouves ni le meuble ni la télé tu dis ils s'en passaient où là c'est ce qui va se passer pour l'humanité c'est que ça va s'effriter il y a plein de choses qui vont s'effriter mais il va y avoir forcément de la transmutation si on veut parler bisounours on transmute ça va être transmuté d'accord alors qu'est-ce qui sera pour transmuter pas ceux déjà qui ont transmuté parce que s'ils sont déjà les pieds dans la 4D il va venir il va faire ça il va dire ouais bon d'accord puis derrière bon 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 t'as tout qui tombe c'est tout donc il y aura effectivement un tri normal ne resteront que ceux qui peuvent rester c'est tout prenez prenez l'image ici ça c'est la flotte ça c'est l'air on est d'accord ici il y a que du poisson puis on dit on va sécher une marée comme il y a un autre on vide l'eau les poissons font quoi là ben s'ils n'ont pas développé un peu les branchies puis qu'ils n'ont pas leurs petites neigeoires ils n'ont pas poussé des ailes ils sont mal d'accord donc le résultat concret il est simple on fait un changement carrément là on passe le voile de l'oubli c'est pas juste on passe de 4D en 5D puis de 5D en 6D et puis non c'est là on passe littéralement un cap et là ça s'arrêtera pas à la 6D ça va jusqu'à la 12 prochaine vidéo donc quelque part comprenez bien que là là c'est fini donc les bisounours en réalité ou comme beaucoup de gens ils disent arrêtons putain t'as vu déjà combien ça marre pour qu'on arrive à passer en 4D alors avant qu'on arrive en 12D putain alors là c'est en millions d'années c'est comme ça qu'ils réfléchissent c'est normal c'est linéaire parce qu'ils n'ont pas capté ce que ça voulait dire ils n'ont pas capté ça parce que l'image du lac rappelez-vous voilà bon allez je vous laisse là-dessus à la prochaine vidéo